L'Avare qui a perdu son trésor Fable numéro 20 des Fables de la Fontaine Livre quatrième Enregistré pour LibriVox.org par Jean Lambert L'Avare qui a perdu son trésor L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens, de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et L'Avare est si haut comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait, pour jouir de son bien, une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevenche à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, on l'eût pris bien de court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un faux soyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que l'uni. Voilà mon homme au pleur, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. « C'est mon trésor qu'on m'a pris. » « Votre trésor ? Où prix ? » Tout joignant cette pierre. « Hé ! sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin ? N'essiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure ? Vous auriez pu sans peine épuiser à toute heure. » « À toute heure, bon Dieu, ne tient-il qu'à cela ? L'argent vient-il comme il s'en va ? Je n'y touchais jamais. » « Dites-moi donc de grâce, » reprit l'autre, « pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous ne touchiez jamais à cet argent ? » « Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. » Fin de la fable numéro 20 « L'avare qui a perdu son trésor. » Cet enregistrement fait partie du domaine public. « C Sous-titrage FR ?